Bonsoir, je vais vous parler d'un livre en essayant d'être le moins sérieux possible, mais c'est un livre sérieux tout de même, L'Empire du rire, 19e, 21e siècle. A vrai dire, le premier livre sur le rire que j'ai publié il y a 25 ans, donc c'est une obsession personnelle. Et là j'ai voulu essayer de faire une encyclopédie du rire, donc vous aurez tout, vous aurez toutes les formes de rire, télévision, cirque, radio, la question de la censure, la question de la satire, de la caricature, etc. Je ne vais pas vous faire de la publicité pendant 20 minutes, donc je laisse ça de côté. Je voudrais simplement commenter un instant le titre L'Empire du rire, parce que je tiens beaucoup à l'unité du phénomène du rire. Ce n'est pas la satire, ce n'est pas l'ironie, ce n'est pas l'humour. Non, c'est le rire, en tant que le rire, est un mécanisme absolument fondamental, vital pour l'homme. Et si on ne comprend pas ce qu'est le rire, eh bien on manque le sujet. Le nombre de livres sur le rire qui disent en gros, le rire ce n'est pas seulement comique, mais ça apprend des choses, ça fait réfléchir, etc. Non, le rire, c'est d'abord une jouissance. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience du plaisir qu'apporte le rire, et le rire, c'est fait pour ça. Il y a un plaisir très profond du rire, un plaisir vital. Représentez-vous une seconde de ce que c'est que d'aller voir un film comique ou un spectacle comique. On réunit des gens dans une salle et pendant une heure, deux heures, ils voient secouer quelque chose d'animal. Et ensuite, ils sortent et puis ils reprennent la vie normalement. Enfin, imaginez une seule instance ce cas presque de bestial, cette façon d'être secoué par le rire. Il n'y a pas d'autre forme de spectacle, sinon des spectacles non recommandables, qui entraînent à ce point un effet organique. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de cela. Et c'est parce que le rire est si jouissif que sont très vite apparus des professionnels du rire, donc les comédiens, les humoristes. Leur métier est de faire rire pour apporter ce plaisir, comme la fonction des musiciens, c'est d'apporter le plaisir de la musique. Et cette comparaison entre le rire et la musique, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un grand philosophe qui a écrit de très belles choses sur le rire, c'est Emmanuel Kant, qui compare l'art de la musique et l'art du mot d'esprit, du rire, en disant que ce sont les deux arts qui, évidemment, passent par des mécanismes cognitifs, mais procurent un plaisir essentiellement organique. Et donc, il faut avoir conscience vraiment de cette organicité du rire. Alors moi, je suis à l'origine professeur de littérature, spécialiste de poésie du 19e siècle. Et donc, j'ai d'abord travaillé sur le rire chez Baudelaire, chez Flaubert, chez Balzac, chez Hugo. Tous ces auteurs-là ont placé le rire au cœur de leur chef-d'oeuvre. Donc c'était des passionnés du rire. On les étudie très sérieusement parce qu'on les étudie en classe. Et on croit toujours devoir faire des choses sérieuses en classe et montrer aux élèves que la littérature est une chose sérieuse. Mais la dimension comique est absolument fondamentale chez eux. Et au 19e siècle, le 19e siècle, c'est vraiment un des siècles du rire, comme le 20e et le nôtre, et j'en parlerai. Et si vous prenez la culture du rire au 19e siècle, vous avez toujours trois choses qui vont ensemble. Le rire, la nourriture et la sexualité. C'est les trois dimensions de la jouissance. Alors dans ce monde patriarcal, comme on dit maintenant, du 19e siècle, en gros, le bourgeois allait rire en regardant une comédie. Il allait ensuite au restaurant, généralement en laissant madame et les enfants à la maison. Et ensuite, il terminait dans la maison de plaisir. Et c'était ça, la logique de réjouissance. Alors ce n'est pas du tout pour vous faire un peu d'histoire culturelle, mais pour vous faire prendre conscience à quel point le rire était intégré, à des pratiques sociales, dont le but était le plaisir que ça fournissait. Alors à cette époque, en tout cas jusqu'à la fin du 19e siècle, pour faire rire, on a besoin de passer par de la fiction, ce qu'on appelle la comédie. Donc on raconte une histoire, mais une histoire qui fait rire. Mais cela dit, lorsqu'on regardait une pièce de La Biche, ou bien avant de Molière au 17e siècle, on suivait une histoire et puis on riait en plus. À partir de la fin du 19e siècle, vous avez des gens dont le métier est de faire rire. Et donc ils se présentent face au public. Il n'y a plus la fiction du quatrième mur abattu. Mais on va au spectacle et on y va simplement pour faire rire. Et c'est l'humoriste. L'humoriste vous parle. Et son métier est de faire rire, comme il y avait aussi au 19e siècle, vous savez, le pétomane, qui était une des grandes stars comiques de la fin du 19e siècle, qui, à cause d'une disposition de son corps et de ses viscères, était capable de péter à volonté. Et donc pendant une heure, il faisait. Il a arrêté lorsqu'il a un peu vieilli. Il a perdu ses capacités naturelles. Bon, c'est le seul pétomane professionnel, d'ailleurs. Mais ça prouve à quel point l'essentiel, c'est de rire, quel que soit ce qui vous fait rire. C'est-à-dire que l'opposition entre un rire intelligent et un rire bête n'a pas de sens. D'abord, une plaisanterie qui vous paraît bête à vous paraîtra très intelligente à quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment oublier aussi l'idée d'une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans le plaisir une fois que l'on éprouve le plaisir. Vous connaissez d'ailleurs la formule de Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Et c'est une formule sérieuse. Ça veut dire que le rire est quelque chose d'essentiel à l'homme. Alors ce n'est pas le propre de l'homme. Les animaux rient. Et pourquoi les animaux rient ? Je vais vous l'expliquer parce que ça permet de comprendre des choses absolument essentielles pour le rire humain. À coup sûr, les grands singes rient. Je pense que d'autres espèces animales rient. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on va identifier physiquement comme rire. Mais je laisse de côté cet aspect. Mais en gros, les animaux qui rient sont les animaux sociaux, les animaux qui vivent en groupe. Et pourquoi les animaux qui vivent en groupe rient ? Parce que d'une part, pour rire, il faut ne pas avoir peur de ce qui va vous tomber dessus. C'est-à-dire que le rire traduit un effet de relâchement, un sentiment de sécurité face à l'environnement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le rire nerveux. Quand on a très peur, on se met à rire. Ou bien le rire de l'enfant, les parents se cachent, on écarte, ils reconnaissent la mère ou le père et se met à rire. Le rire suppose donc la capacité de se relâcher par rapport aux dangers environnants. Alors seuls les animaux sociaux sont capables de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des guetteurs, tout simplement. Et donc à l'intérieur d'une troupe d'animaux sociaux, ils peuvent s'amuser ensemble. D'une part, donc, il faut ce relâchement. D'autre part, que font ces animaux ? Ils se bousculent, ils jouent. Ils jouent, ils vont jouer à esquisser des bagarres. Et le rire est une façon de signaler on s'agresse, mais pas méchamment. C'est-à-dire que le rire est un danger, une agression détournée. De même, si vous vous moquez de quelqu'un, vous allez vous moquer gentiment. Et la moquerie qui fait rire, c'est une façon de dire je t'agresse, mais pas trop, donc on peut en rire. Alors parfois, les gens n'arrivent pas bien à doser les choses. Ils sont très méchants dans leur blague, mais ça, c'est autre chose. Mais il faut bien comprendre. Donc ce qui caractérise le rire, ce sont ces deux éléments. Le sentiment de non-danger face au monde extérieur. Et c'est pourquoi plein d'animaux, vous savez, la gazelle qui est dans la savane qui a toujours peur de se faire dévorer par un félin, elle ne peut pas rire. Elle est toujours aux aguets. Donc le rire suppose le relâchement face à cette tension. C'est absolument capital. Et c'est exactement ce qu'explique Freud avec le sentiment, avec l'idée de suspension d'une tension. Alors il l'explique par d'autres raisons qui renvoient à la psychanalyse. Mais toutes les grandes théories du rire, Kant en particulier aussi d'ailleurs, comprend que le rire, c'est ce relâchement. Et d'autre part, il y a une dimension d'agression. Forcément, parce qu'il y a une excitation qu'apporte l'agression, et la disparition de l'agression fait rire. Et donc les deux données fondamentales du rire, c'est d'une part l'agressivité. Un rire est toujours tendancieux, il y a toujours une part d'agressivité. Mais par ailleurs, le rire crée de la connivence, de la complicité, de l'empathie, de la fraternité à l'intérieur du groupe. Et donc on ne peut pas dissocier ces deux aspects. Le sentiment de connivence est pacifique entre les individus, et d'autre part l'agression. Et au fond, on peut répartir toutes les formes de rire suivant une échelle, entre ceux qui sont plus agressifs et ceux qui sont plus connivents. Alors, le rire est le propre de l'homme. Non, mais un certain rire est le propre de l'homme. L'homme est le seul animal social à rire de quelque chose qu'on lui représente. Le rire animal est toujours un rire ludique d'interaction. Tandis que le rire humain, c'est vous voyez quelque chose de drôle, vous riez, alors que vous n'êtes pas pris dans une interaction. Alors, cela dit, l'interaction existe dans beaucoup de formules. Lorsque vous êtes avec des amis et que vous faites des blagues un soir, etc. Bon, j'ai dit le soir parce que généralement, il faut être détendu un petit peu, peut-être avoir bu un petit peu, etc. C'est l'équivalent du jeu des grands singes. Et le singe, le langage, remplace la physique des corps. Et probablement qu'un élément important dans l'évolution du rire de l'homme par rapport au rire animal, c'est-à-dire ce rire de jeu, de bousculade, comme des enfants qui jouent, qui se bousculent, ils rient, ça c'est vraiment tout à fait animal, vers un rire de représentation, c'est le fait que l'homme a cette particularité d'utiliser le langage. Et le langage n'entraîne pas de choses physiques. Et donc on va passer au rire de la plaisanterie, etc. Donc il est extrêmement important de comprendre que le rire implique ce relâchement, cette détente, cet effet de décompression face au monde extérieur. On n'a pas peur du monde extérieur, c'est comme s'il y avait une vitre invisible entre nous et on peut en rire. Alors c'est très important, moi c'est ce que j'appelle dans mon vocabulaire le débrayage comique, comme lorsqu'on accélère dans une voiture, mais on a débrayé, donc le moteur tourne à vide, mais il n'est pas articulé avec les roues. Mais lorsqu'on rit, le réel ne va pas nous sauter dessus. Si on voyait quelque chose de comique et qu'on avait peur que cette chose qui nous fait rire pourrait nous agresser, évidemment on cesse tout de suite de rire. Donc ce sentiment d'inocuité, de sécurité, par rapport au rire, est absolument essentiel, parce que, et ça c'est ce que j'ai développé dans un autre livre qui s'appelle La civilisation du rire, alors c'est de la publicité gratuite parce que j'ai appris hier que pour l'instant il est épuisé chez l'éditeur, pour moi c'est l'origine de toute culture. C'est quoi la culture lorsque vous allez au théâtre, lorsque vous lisez un livre, etc. Vous êtes tranquille, vous êtes séparé de ce spectacle que vous regardez et donc vous avez ce sentiment de sécurité. Et je dirais que toute la culture naît du plaisir que l'homme a eu à rire et pour ce que l'on en sait, le rire est quelque chose qui est vraiment dès le début de l'espèce humaine et c'est l'hypothèse que j'ai faite, c'est que l'homme a d'abord ri et ensuite il ne peut pas rire tout le temps si je puis dire, donc il a commencé à faire des choses sérieuses. Ce n'est pas une image. Pour ce que l'on sait de l'origine du théâtre, le théâtre grec, à l'origine du théâtre grec, c'était un drame satirique. En gros, c'était des éléments burlesques qui racontaient l'histoire du Dieu et c'est progressivement qu'on a scindé les choses en tragédie et en comédie. Contrairement à ce que l'on pense, la comédie n'est pas une tragédie dégradée mais la tragédie, c'est une comédie où on a baissé le rire, si je puis dire, où on a introduit du sérieux et on a fait comme si on était impliqué par le spectacle qui se passait. Et à ce moment-là, commençait une autre aventure mais il y a des liens profonds entre le rire et l'art, l'ire et la culture, le rire et la culture, le rire et toutes les formes de création culturelle parce que toute culture suppose cette suspension de l'attention, de l'inquiétude face au monde extérieur. Voilà, donc je voulais insister sur ce point et aussi parce que et ça explique d'ailleurs pourquoi très souvent, c'est ce qui désole d'ailleurs les comédiens comiques, on a moins d'estime pour un acteur comique qu'un acteur tragique. Et je vais vous dire la raison, c'est que lorsque vous voyez une pièce comique, vous savez que c'est une pièce, vous riez aux comédiens, vous n'oubliez pas la situation fausse du théâtre, c'est justement cette fausseté qui vous fait rire. Lorsque vous voyez un film avec un acteur comique que vous aimez, je ne vais pas dire lui de funès, c'est un peu ancien, un de ceux que vous aimez, vous riez de cet acteur parce que vous savez que c'est l'acteur et ce n'est pas le rôle qu'il joue. Autrement dit, vous savez que le fondement de la comédie, c'est ce qu'on appelle la fiction du quatrième mur abattu. On ne sait pas qu'on est au théâtre et on est pris par l'histoire. Lorsque l'on rit, on sait que c'est un spectacle. Et donc à la limite, Louis de Funès ou Danny Boone ce sont des bons acteurs comiques parce qu'ils ne font pas oublier qu'ils sont Danny Boone et Louis de Funès. Ils n'entrent pas vraiment dans la peau d'un personnage puisque le comique vient justement du fait qu'on n'oublie pas que ce sont des comédiens et que donc d'une certaine manière, l'acteur comique doit être un mauvais acteur entre guillemets de ce point de vue-là puisqu'il doit rester ce qu'il est pour faire rire le spectateur parce que vous vous riez, encore une fois, je le répète, vous offrez votre rire aux comédiens. Et vous savez que c'est un comédien et c'est pourquoi d'ailleurs les liens, je dirais, les liens affectifs, les liens d'émotions, sentimentaux à l'égard d'un comique sont infiniment plus puissants qu'avec quelqu'un de sérieux. Je disais, vu mon grand âge, que moi, mon adolescence, je l'ai passé avec Coluche. Mais Coluche était adoré parce qu'il y avait une, comment dirais-je, il y avait une sympathie qui émanait de lui, infiniment plus puissante parce qu'on comprend qu'un acteur comique vous fait rire, il vous apporte du plaisir et vous êtes plein de gratitude à l'égard du rire qu'il vous permet d'avoir et donc vous l'aimez. Et j'insiste aussi beaucoup. Oui ? Alors, c'est plus difficile de faire rire. Alors, allons à ça, effectivement. Alors, je vais... Alors, élément technique, quels sont les ressorts du rire ? Alors, il y en a quatre. Le premier, qui est connu par tous les théoriciens du rire, c'est l'incongruité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait rire, il faut qu'il y ait deux choses qui n'aillent pas ensemble. Brutalement, on sort de ce qui est normal et il y a deux contraires qui sont en co-présence et là, on se met à rire à cause de l'effet de surprise. Deuxième chose, le rire, c'est agréable. Encore une fois, c'est un plaisir physique. Et donc, plus on rit longtemps et plus on rit fort, mieux c'est. Donc, le rire, il y a toujours un phénomène d'amplification. Et donc, forcément, on va grossir les procédés, on va en faire de plus en plus l'effet tarte à la crème, une tarte à la crème, deux tarts à la crème, etc. Bon, je passe au troisième élément qui est plus compliqué. Mais en revanche, je reviens à cette question de rire d'incongruité qu'on trouve dans tous les traités du rire. Si vraiment, vous étiez face à quelque chose de totalement incongru, j'ai dit que brutalement, je pousse un grand cri, je fasse des grands gestes, vous diriez, mais il est devenu fou, on pensait que c'était quelqu'un de sérieux. La véritable incongruité fait peur. Elle surprend, elle fait peur. Pourquoi l'incongruité comique ne fait pas peur ? C'est qu'en même temps que le comique introduit quelque chose d'étonnant, extraordinaire, il faut que le spectateur reconnaisse que ce soit du comique. Il faut qu'il y ait quelque chose de familier dans l'incongruité. Et la très grande difficulté du comique, c'est qu'en réalité, pour provoquer l'effet comique, on doit recourir à un ensemble de lieux communs, de procédés, de mécanismes qui sont parfaitement intégrés par le spectateur. Depuis le premier jour de votre naissance, vous allez emmagasiner, constituer une sorte de bibliothèque inconsciente du comique, vous repérez des choses qui vont vous faire rire. Si vous voyez une peau de banane par terre, c'est une peau de banane. Si c'est une peau d'orange, ça ne fera pas rire parce qu'on sait bien quel est l'effet de peau de banane. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un glisser sur une peau de banane, mais ce n'est pas grave. On a tous vu ça dans Tintin. Et donc, le problème du rire, c'est créer la surprise dans ce qui est attendu, ce qui est compliqué. Et donc, il faut bien monter les gags. Il faut que ce soit très rapide pour constamment jouer sur l'effet de familiarité et l'effet d'incongruité dans la familiarité. C'est ce qui est tout à fait difficile à créer. Et c'est bien parce qu'il y a cet effet de familiarité que ça nous émeut à ce point-là. C'est qu'au fond, lorsqu'on rit quelque chose, ça touche une corde à l'intérieur de nous, une corde émotionnelle, une corde du souvenir, etc. Je parlais avec les spécialistes du Calembourg qui vont me succéder après du plaisir des mots tordus chez l'enfant. Moi, je suis absolument persuadé que ma passion du rire vient des rires que j'avais enfant, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs de rire, de rire enfantin. Et ça a été le début de cette bibliothèque que j'ai nourrie, que j'ai alimentée. Donc voilà, c'est une... Ça s'explique aussi que le rire a à voir avec l'inconscient, le rire a à voir avec les zones les plus profondes de notre psychologie, de notre imagination, de nos sentiments. Et le rire est une chose, non pas une chose sérieuse, non, c'est une chose profonde, extraordinairement profonde et animalement profonde. Alors voilà, je voulais faire ce tableau général. Maintenant, ce rire, l'empire du rire porte sur le rire du XIXe siècle au XXIe siècle parce que là j'entre dans les explications historiques. Il est vrai que nous sommes depuis deux siècles immergés dans le rire. Et vous n'imaginez pas à quel point, parce que le rire, on pense au cinéma, au théâtre, aux spectacles, aux humoristes, non, il faut ajouter la publicité. Il n'y a pas de publicité qui ne soit comique. Il faut regarder, j'étais à vrai dire un colloque aujourd'hui, j'en sors, il y avait une communication sur les slogans des Gilets jaunes. Tous ces slogans, ce sont des plaisanteries et des jeux de mots. L'espace politique est rempli de plaisanteries. La télévision, la radio, les réseaux sociaux et toutes ces formes comiques qui sont des formes structurées. C'est simplement la partie émergée de l'iceberg parce que dans notre vie sociale, on fait plein de petites plaisanteries simplement pour montrer à l'autre qu'on a une relation apaisée avec l'autre. C'est un psychiatre américain qui a fait une enquête avec des statistiques comme toujours aux Etats-Unis et qui a envoyé ses étudiants pour repérer ce qui se passait lorsque deux personnes riaient dans la vie réelle. Et il a observé que disent-ils, dans 77% des cas, je ne sais pas, bon, les gens ne rient pour rien. On rit simplement comme on dit bonjour à quelqu'un, on fait un petit rire, un petit sourire et exactement comme les chiens qui remuent la queue. L'image que j'emploie mais j'ose à peine, c'est les chiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se sentent la zone anale, c'est une façon de... Nous, on ne fait pas ça, il vaut mieux, mais on fait une toute petite chose. Il n'y a même pas de plaisanterie. L'essentiel n'est pas en contact de faire une plaisanterie. L'essentiel, c'est de créer cet effet d'apaisement et de joie et de connivence partagée. Alors pourquoi c'est si important dans nos sociétés ? D'abord, parce qu'il y a des liens profonds entre nos sociétés qui sont des sociétés libérales de consommation et le rire. Alors pourquoi depuis l'Antiquité, toutes les sociétés qui ont des cultures du rire importantes, Corinthe, Athènes, ensuite vous aurez l'Italie, la Renaissance, etc. Ce sont des sociétés marchandes. Quand il y a du commerce, il y a beaucoup de rire. Pourquoi ? Pour une raison simple. D'abord, parce que pour faire une transaction économique, il faut de la paix, il faut apaiser la relation. Le rire est naturellement lié à ce que suppose comme connivence minimale, le fait de faire une transaction. Si ce n'est pas une société marchande, ce sont des sociétés militaires. Il y a beaucoup moins à Sparte qu'à Athènes. Et lorsque la société repose sur le principe de la force et sur l'imposition de la force à l'autre, on n'a pas besoin de rire. On ne peut pas en plus en même temps frapper quelqu'un et rire. Donc, ce qui prouve que les cultures marchandes, les sociétés marchandes sont des sociétés très évoluées parce que ce sont des sociétés où le lien social repose d'abord sur la liberté individuelle jusqu'à un certain point et sur la transaction d'individu à individu et il faut donc rire. Donc ça, c'est un élément constitutif de nos sociétés. Rappelez-vous ce que je vous disais d'autre part. Le rire dans la société suppose, et comme pour tout individu, de ne pas craindre les dangers qui nous menacent. Alors, il y a deux façons socialement de s'apaiser et d'oublier cette menace permanente de l'environnement, c'est s'en remettre à une sorte de force supérieure. Je n'ai pas peur du danger en face de moi puisque quelque part, il y a une force surnaturelle qui me protège. Et donc, la première façon de créer ce laisser-aller, ce lâcher-prise comme on dit maintenant, c'est la religion. C'est la fonction des religions depuis des religions animistes jusqu'aux religions à transcendance que nous connaissons. Ce sentiment donc de relâchement qui implique une croyance supérieure ou bien c'est de dire je sais qu'il y a un danger mais peu m'importe, je fais comme s'il n'existait pas et ça, c'est le rire. Et donc aussi depuis l'Antiquité, il y a une sorte d'opposition structurelle entre les religions, entre les sociétés qui reposent sur la religion, les sociétés théocratiques et d'autre part, les sociétés plutôt marchandes, plutôt irreligieuses où le rire joue le rôle de la religion. On voit très bien dans l'Occident comment le rire apparaît à partir de la Renaissance au moment où recule le système théocratique qui était celui du Moyen-Âge. Et la dernière raison qui explique que nos sociétés consuméristes sont des sociétés où l'on rit, je parlais du rire dans la publicité. Pourquoi fait-on rire dans une publicité ? Parce que une publicité c'est fait pour vous faire dépenser de l'argent, c'est angoissant et donc il faut ne soyez pas, n'ayez pas peur, ça ne va pas vous faire mal, on vous fait rire et donc on vous impatte. Les seules publicités où il n'y a pas d'éléments comiques, c'est pour les objets de luxe. Là, si vous voulez acheter une Maserati, une grosse Mercedes ou bon, alors là, non, là on retrouve le sentiment du religieux. C'est extraordinaire, vous entrez, donc on retrouve l'alternance entre l'allègement par le sacré ou l'allègement par le rire. Et puis donc dernier élément puis je m'arrêterai là, je vous laisserai si vous avez des questions à poser et puis je ne vais pas, c'est mon métier de parler longuement mais je peux me contraindre, c'est que d'autre part, donc l'entrée dans ces sociétés libérales marchandes c'est à partir du XVIe siècle, on voit bien qu'en Occident, le rire se répond en Europe, d'abord à partir de l'Italie parce que ce sont les riches cités prospères, ensuite ça va passer par l'Italie du Nord jusqu'à, en suivant le Rhin, Lyon, l'Angleterre, la Hollande, etc. Bref, la propagation du rire suit le développement des grands marchés, des grands circuits économiques parce qu'en plus vous avez des marchés donc des foires, etc. La deuxième raison c'est qu'à partir du XIXe siècle nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'ère médiatique. Alors qu'est-ce que c'est fondamentalement qu'un média ? Un média c'est une institution, une structure sociale qui s'interpose entre le réel et vous-même pour vous représenter le réel. Vous regardez dans le journal ce qui se passe dans le monde ou bien dans la télévision ou ailleurs, etc. C'est-à-dire que structurellement le réel est devenu un spectacle ce qui fait que structurellement tout média est potentiellement comique et effectivement si vous repensez depuis le XIXe siècle que ce soit les journaux, les télévisions maintenant, les radios, la part du parodique et du comique dans les médias est absolument essentielle. En fait, dans une logique médiatique vous avez deux principes opposés. Soit vous regardez une représentation du réel dans un média et on vous fait oublier que ce n'est qu'une représentation c'est comme si vous étiez présent c'est le sensationnalisme alors là on vous fait peur etc. Mais la plupart du temps au contraire n'ayez pas peur vous êtes à distance vous êtes en sécurité et vous pouvez rire. Et donc l'importance l'omniprésence de la culture médiatique dans nos sociétés depuis le XIXe siècle fait encore une fois à pour conséquence que le rire est omniprésent c'est ce qui irrigue nos sociétés davantage encore que dans le passé. Voilà les raisons profondes qui expliquent à la fois cette importance du rire je dirais naturellement anthropologiquement et d'autre part le fait que nous nous sommes dans des sociétés où l'ironie la parodie la moquerie la représentation dérisoire des choses est constante parce que c'est ce qui constitue je dirais c'est l'huile dans les rouages de nos sociétés et c'est une huile tellement omniprésente qu'on n'en a pas conscience c'est à dire que la plupart du temps vous n'avez pas conscience du rire qui est le vôtre moi je me suis rendu compte alors quand on a dû sortir masqué on est facilement l'habitude de faire un petit sourire un petit truc lorsqu'on croise des gens etc mais quand je me suis rendu compte quand je faisais ça avec mon masque ça ne servait à rien donc pendant un an et demi j'ai tiré la gueule tranquillement en sortant et dans la dernière fois je me suis habitué à faire des sourires et là c'est particulier je pense en effet que le confinement parce qu'il a atténué les interactions sociales les interactions avec les visages l'omniprésence dans les médias cette fois-ci d'un sensationnalisme lié à l'épidémie a fait qu'il y ait une baisse de présence il y a eu une baisse de présence temporaire du rire dans l'espace social mais je pense qu'on va le rétablir très vite mais en tout cas voilà c'est une chose et ce qui est absolument extraordinaire c'est que c'est tellement présent pour nous c'est comme le fait de manger de dormir de boire qu'on ne se rend pas compte que l'élément culturel fondamental c'est la culture comique et alors quand de là j'ai été scandalisé dans mon monde universitaire je suis universitaire qu'on ne se rendait pas compte de ça et qu'on ne voyait pas que c'est ça qu'il fallait d'abord étudier sociologiquement esthétiquement artistiquement historiquement voilà donc j'ai essayé de combler ce manque avec ce livre L'Empire du Rire je me tais maintenant il y a peut-être quelques questions allez-y je vous la pose comme ça alors ce que vous avez dit sur les animaux m'a intéressé mais je me suis posé la question de l'accès au sens de l'humour parce que oui les grands singes peuvent rire mais j'imagine que c'est très complexe très compliqué pour un animal d'accéder à une pensée complexe nous quand on rigole on a accès au sens de l'humour parce qu'il y a des subtilités il y a des décalages il y a des non-dits il y a des choses comme ça que nous la pensée humaine très complexe on arrive à décoder alors que les animaux enfin moi je vois pas même si vous parlez vous voyez ils ont une pensée quand même très primaire et très simple pour moi l'accès au rire voilà c'est tout ce que je voulais dire ça m'a paru étonnant que vous l'évoquiez non non mais c'est parce que oui oui j'ai bien dit que les animaux encore que bon on est arrivé à des formes de rire de représentation chez les des chimpanzés qui sont élevés etc mais on sait jamais dans quelle mesure c'est pas l'interaction avec l'homme donc souvent ces expériences non non j'ai bien dit que le rire est simplement une façon d'atténuer l'agressivité dans le jeu on se bouscule des enfants qui jouent qui se bataillent rient parce qu'ils sont contents de sentir leur force physique et ils signalent à l'autre et à eux-mêmes que c'est pas c'est pas une vraie bataille et en plus pour une raison physique c'est que lorsque vous bousculez quelqu'un pour jouer vous dépensez de la force mais beaucoup moins de force que si vraiment c'était un combat et donc il faut vous défouler de l'énergie physique que vous n'employez pas et c'est pourquoi le rire les adolescents les jeunes rient beaucoup plus parce qu'ils ont une sorte de potentiel de force physique d'agressivité dont ils doivent se défouler alors le rire humoristique c'est ce que j'appelle le rire de représentation ça c'est autre chose mais puisque vous employez le terme d'humour que je dise un mot sur le terme d'humour qui maintenant est quasiment devenu synonyme du comique ou du rire en réalité le mot humour yuma est un mot anglais anglais puis ensuite américain la différence c'est que le mot anglais s'écrit O-U-R et le mot en américain O-R enfin bon et pourquoi alors c'est très intéressant parce que il y a deux grandes cultures du rire au moins en occident il y a la culture française et la culture anglo-saxonne et je veux dire que lorsque vous lisez les témoignages des anglais des allemands au 18ème 10ème siècle on parle toujours de cette nation là la nation faite pour le rire la France rire vaniteux méprisant sarcastique la France le français a la réputation notamment dans le monde anglo-saxon d'avoir un rire agressif et pourquoi le français a un rire agressif et que l'anglais et l'américain n'ont pas de rire agressif et si vous avez un peu vécu dans ces pays là moi ça m'est arrivé longtemps aux Etats-Unis je faisais des blagues à la française qui consternaient les américains ça leur paraissait d'une violence absolue et moi je me disais les américains ils sont simplistes ils ne comprennent pas à quel point nous français on a le second degré c'est plus compliqué que ça parce que en réalité depuis le 17ème siècle donc la France a été dans monarchie absolue 17ème 18ème siècle et donc la façon de s'opposer à un pouvoir contre lequel on n'avait pas le droit de s'opposer c'est de ricaner par derrière si je puis dire donc cette tradition ricaneuse sarcastique de la France en France vient du fait et la conséquence directe d'une sorte d'interdiction à une contestation libre et sérieuse après tout si on n'est pas d'accord on le dit ricaner vous savez c'est l'enfant qui ricane derrière le professeur etc non il ne faut pas faire ça on dit donc voilà cette culture française et cette culture de l'ironie qui est effectivement une sorte de rire au second degré là je vous rappellerai toujours je le signale dans un de mes livres parlant avec une collègue tunisienne que je connaissais bien une amie qui avait souvent des universitaires allemands etc et donc je lui dis mais alors qu'est-ce que vous pensez des français et elle me dit les français sont lâches et donc je vois ça très désagréable et elle voulait dire le français ironise et ne dit pas clairement les choses alors que alors pourquoi l'humour alors donc ça c'est l'ironie et l'ironie satirique l'humour c'est une invention anglaise pourquoi parce que l'Angleterre connaît ce qu'on appelle la révolution glorieuse au 17ème siècle monarchie parlementaire liberté et donc voilà au moins les élites c'est pas une démocratie sociale mais c'est une liberté politique donc le peuple au moins la bourgeoisie a le pouvoir et donc si l'Anglais veut se moquer de la société il se moque de lui-même et la grande différence entre l'humour et l'ironie c'est que l'humour c'est de l'ironie appliquée à soi-même et non pas à l'autre comme je dis souvent si en plaisantant deux amis français qui se rencontrent s'amusent en se moquant mutuellement l'un de l'autre deux américains s'amusent chacun se moquant de lui-même ce qui est quand même plus sympathique et différent et les américains les états-unis sont dès l'origine une démocratie et d'emblée le rire aux états-unis a eu un rôle essentiellement de connivence de lien social et rappelez-vous ce que je vous ai dit agressivité et connivence je dirais que la tradition française est plutôt une tradition d'agressivité et la tradition anglo-saxonne de connivence où l'était parce que bon alors il y a eu la révolution la révolution en principe liberté, égalité, fraternité enfin même le principe n'a été proclamé officiellement qu'en 48 mais bon mais juste après retour à des régimes autoritaires Napoléon retour des rois etc puisque la vraie démocratie parlementaire n'est établie en France qu'à partir de la troisième république en 1870 et la loi de la liberté de la presse seulement en 1880 donc pendant tout le 19ème siècle on a retrouvé cette tradition politique où rire, se moquer faire de la satire est un signe de contestation politique c'est une sorte d'héroïsation et de sacralisation en France d'un rire d'agression parce que ce rire était du côté des contestataires qui s'opposaient à des régimes autoritaires mais on peut très bien aussi penser que très souvent sous la révolution par exemple le rire, la satire était du côté des royalistes contre les républicains donc la question de la signification idéologique du rire n'est pas si simple en tout cas je voulais insister sur cette différence entre la tradition humoristique et la tradition du rire le mot humour n'entre dans le vocabulaire français qu'à la fin du 19ème siècle et il est considéré jusque là comme un mot anglais qu'on met en italique et pourquoi commence-t-on à faire de l'humour sous la 3ème république parce que la France devient aussi une démocratie et là on va avoir des humoristes qui font de l'humour pour de l'humour Alphonse Salet les grands humoristes le calembour puisqu'il n'y a plus de mission politique et cette mission politique du rire on va le retrouver donc pendant toute la 3ème république on rit gentiment etc c'est le rire à la Fernandelle le rire émouvant du cinéma populaire français et la tradition satirique se retrouve sous la 5ème république dans l'ambiance de la guerre d'Algérie avec l'établissement aussi d'un régime en France qui est un régime considéré comme autoritaire et c'est la création de l'Arakri en 62 ou 63 puis ensuite Charlie Hebdo qui en fait va ressusciter la tradition du rire satirique qui était celui du 19ème siècle d'avant la 3ème république et si on retrouve cette tradition à la Charlie Hebdo c'est parce que renaît une situation de confrontation à un régime où la liberté d'expression est réduite ce qui a été le cas en tout cas pendant les les premières décennies de la 5ème république et on entre dans une période de libéralisme ensuite et là cette fois-ci arrive en France la tradition du stand-up américain parce que grosso modo pour l'essentiel maintenant il y a une mondialisation de l'humour avec le soft power américain pour le rire comme pour autre chose et en gros notre culture du rire est en grande partie déterminée au moins pour ce qui est de l'humour le cinéma c'est moins évident par le modèle américain voilà bon je vais arrêter là je crois que j'ai parlé assez longtemps et trop longtemps parce que je sens au fond comme on regarde et donc est-ce qu'il y a une autre question donc je m'en vais mais je vous remercie de votre présence merci